Peut-on imprimer des deux côtés du tissu ? Bonjour à tous, je suis Stanislas et je dirige depuis 2010 une société spécialisée dans la fabrication de foulards. J'aide et j'accompagne des entrepreneurs, des marques de prêt-à-porter ou des artistes peintres à créer et développer leur collection de foulards. Aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible d'imprimer des deux côtés d'un tissu. C'est une question qui revient régulièrement et non, ce n'est pas possible, je suis désolé de vous le dire. En fait, pour que vous puissiez vous rendre compte, en pratique, le tissu va réellement être posé sur un grand tapis et la machine numérique va venir imprimer de part et d'autre sur le tissu. Donc, on ne peut imprimer qu'un seul côté. Et donc, ce qui va être important, si vous avez réellement envie que votre dessin soit bien visible des deux côtés, vous avez deux solutions. La première, imprimer sur une matière qui va être très légère, parce que plus la matière va être légère, plus il va être facile d'avoir une excellente traversée. La traversée, c'est quoi ? C'est le fait que votre dessin puisse être visible des deux côtés. Et sinon, nous avons une troisième astuce. En fait, c'est simplement en confection, on va venir retourner le tissu. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, en confection, quand vous avez votre tissu, donc là, on est sur le recto, là, nous sommes sur le verso. Eh bien, en fait, on va venir comme ça rassembler les deux côtés. Et vous allez pouvoir obtenir une écharpe avec une impression, on va dire, vraiment parfaite pour le coup, des deux côtés. C'est ce genre d'astuce qu'on utilise aussi sur les Twillies, que je vous avais montré dans une précédente vidéo. En fait, pour réellement avoir une impression qui soit parfaite des deux côtés. Donc, non, ce n'est pas possible d'imprimer des deux côtés. Par contre, si vous travaillez une matière qui va être très légère et très fine, la traversée va être plus facile, un petit peu comme la mousseline de soie. Ou bien, sinon, en confection, vous pouvez très bien replier votre foulard. Et là, vous aurez des deux côtés une impression qui soit parfaite. Donc, quand on replie le foulard en confection, vous pouvez aussi, à l'avance, savoir quelle sera la face recto, quelle sera la face verso. Et vous pouvez très bien travailler deux visuels différents. Un visuel en recto, un visuel en verso. Voilà, j'espère que cette vidéo aurait été instructive. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par la thématique des foulards en soi ou de l'impression numérique, n'hésitez pas à lui envoyer le lien de cette vidéo. Je compte également sur vous pour nous laisser un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez nous en voir produire davantage. Si vous avez une question, si vous souhaitez un devis, je vous laisse regarder la description, c'est juste en dessous. Vous cliquez et vous aurez toutes les informations nécessaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.